En fait, à Nice, et puis Nice, comme le dit maintenant enfin le procureur mongolpier, il y avait quand même des couvertures qui faisaient que les choses n'aboutissaient pas. Aujourd'hui, le plus grand danger, c'est peut-être pas les fous, c'est peut-être le système lui-même qui peut avoir envie de le faire taire. Histoire de la franc-maçonnerie Oh, que mon corps soit sectionné en son milieu, ses assistants jubéla, jubélo, jubélo. C'est-à-dire l'existence d'un groupe secret, de gens de pouvoir, de tout type de milieu, la politique, la finance, nous apparaissons des milieux médicaux, même universitaires, ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers au gradé y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret. Où on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification, il a évoqué devant nous des images, il faut faire drécher les cheveux sur la tête, il nous parlait de chair calciné, de brouillons de cigarettes, de chair transpercé. C'est parti. Il me disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de fraisement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés, puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Les cassettes de ce 9-10 se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce 9-10 ? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Quand tu voyais qu'il coupait la tête à un enfant, c'était la vérité ? Ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film ? Non, c'était pas vrai. Je suis très bien, mais je me suis dit. Notre problème, policiers, c'est pas ces réseaux pédophiles, c'est la pédophilie quotidienne et ordinaire. C'est la pédophilie quotidienne et ordinaire. Mais pourquoi ils faisaient ça, ces gens-là ? Je ne sais pas, parce qu'ils sont les gens, ils ont fui. Je ne sais pas, mais bon, ils faisaient ça, ils sont les gens. Ils n'ont rien fait, on était des enfants. Nous on va s'attendre ! La morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave, par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on aura mises en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pourquoi on peut en arriver au même temps ? En octobre 1996, l'affaire est prise en main par la brigade de protection des mineurs de Paris. La mère a porté plainte et c'est ici qu'est de Gèvre que démarre l'enquête policière, très vite placée sous le contrôle d'une juge d'instruction. Mais les moyens semblent faire défaut à la brigade de protection des mineurs qui ne procède à aucune filature des personnes suspectées. La brigade de protection des mineurs, qui par ailleurs a fait une grosse enquête, n'a ni le temps, ni les moyens de faire des filatures. Les filatures sont réservées aux gros trafiquants. Pourtant, c'est une véritable organisation impliquant de nombreux adultes que décrivent les enfants. Les traces, ce sont des traces, des taches, des cheveux. On n'a pas trouvé les 10 ou 15 inconnus titulaires des cheveux qui se trouvaient dans la cache, ou dans la voiture, ou dans la litterie de la maison. Ils étaient tous en train de me dire que j'étais une manteuse derrière. Ils disaient tous que je montais, que c'était un vrai, tout ça. Puis même, ils m'ont obligé à mettre à jour, comme ça, de lui. À ce moment de l'audition, faisons mettre Marie à genoux et mesurons l'enfant jusqu'à la hauteur de son visage. Quand on fait asseoir un maître à genoux, un enfant, pour mesurer si effectivement le centimètre va jusqu'à la hauteur du sexe. Faire ça en confrontation, c'est un deuxième viol de l'enfant, à mon sens. Parce qu'ils voulaient regarder, ils voulaient voir si, comme ils étaient sauvés dans la bouche, ils voulaient voir si c'était la paille, je ne sais pas quoi. Ils ont peur, ils se disaient. Ils ont peur. Quel client ? On va peut-être voir quel client, si on m'écoute, on va peut-être voir quel client, si on veut bien joindre la grande affaire du trou à la misérable affaire du trou. L'affaire qu'on nous donne ici, aujourd'hui, c'est précisément sans les clients. C'est sans les 25 personnes dont un cheveu se trouve dans la cache. C'est sans l'auteur de la tâche de sperme qui est superposée au centre d'une des petites victimes sur un mur de la cache et qui n'est quand même pas arrivé là par un courant d'air. Alors, si on me demande qui, alors je dis, eh bien, pas de dossier bis, un dossier entier et qu'on juge le tout. Et je ne crois pas qu'un jury soit aujourd'hui capable de juger cette affaire dans l'état où on nous la présente. Le 1er janvier 97. Le père de Pierre et Marie est sur écoute téléphonique et les policiers retranscrivent une conversation où ils confient à une amie. J'ai des renseignements de ce qui se passe en fait chez le juge de temps en temps. Malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur le père, la justice décide de l'autoriser à revoir ses enfants un mois après sa mise en examen. Pour la première fois, Marie a une avocate à ses côtés. Mais il ne s'agit pas de mettre l'ardongue à l'éhote, l'avocate de sa mère. Il s'agit d'une autre avocate choisie et nommée par la justice. Je l'ai rencontrée et puis une fois on m'a dit, on discutait et on m'a dit, mais tu sais, si tu t'aimes, nous on ne seras plus là pour t'embêter. Ce sera bien parce qu'on te laissera tranquille, on ne sera plus là pour t'embêter. Et puis si tu pars, on sera obligé d'être encore avec toi et encore te faire parler. Et puis il disait ça comme des animaux de terre. De grandes capes blanches ou rouges et des crucifix. C'est inimaginable au sens propre du terme. Un enfant ne peut pas imaginer cela. Moi je ne l'ai jamais vu. Le père des enfants a refusé une interview filmée. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocate. Alors le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels. Je pense que nous avons tous un imaginaire, Zorro, les fris, les machins, les trucs. Enfin je crois que l'imagination va être beaucoup, l'imaginaire va être pure, ces choses-là. Nous avons tous un imaginaire, heureusement d'ailleurs. Vous savez bien que Zorro, les contes de fées, c'est dans l'imaginaire des enfants, c'est ce que le père disait. Mais je ne pense pas qu'ils imaginent ce qu'ils ont imaginé avec les enfants sur la tête, sur une fille, etc. Nous avons un autre cas d'abus sexuel, d'une autre enfant, Sylvie. Les enfants ne se connaissent pas, mais nous avons relevé beaucoup d'éléments semblables. Et puis finalement, nous avons proposé aux enfants un jeu de photos où l'abuseur de Pierre et Marie a été reconnu par la petite Sylvie. Et l'abuseur de Sylvie a été reconnu par l'autre comte d'enfants, Pierre et Marie. Quelques instants avant cet enregistrement téléphonique, le père des enfants avait évoqué le thème de l'inceste. Autour du thème de l'inceste, vous me disiez tout à l'heure, l'inceste, c'est une pulsion qui remue chacun de nous-mêmes. Mais madame Busty, je crois qu'on arrête là, je dois recevoir d'autres clients. Je vous remercie. Moi j'aurais tendance à dire que ce qu'il nous est raconté ici est complètement inimaginable. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas l'imaginer, un enfant ne peut pas l'inventer. Les gens savent très bien à quoi s'en tenir, savent très bien que nous vivons dans une parodie de démocratie et que nos maîtres, nous projettent les apparences d'une liberté factice. On est au bout de l'intolérable. Il y a une espèce d'élite autoproclamée. Pas du tout basée sur le mérite, mais sur le piston des gains interpersonnels. Et ces gens-là sont des loups qui gèrent le troupeau de moutons. Et qui consomment aussi du mouton à primera part.